Au cours des 50 années qui se sont écoulées depuis qu'un vote à l'Assemblée générale a reconnu ici la République populaire de Chine comme le seul représentant de la Chine à l'ONU, le rôle du pays au sein de l'organisation a grandi. Selon les historiens, la Chine était un membre relativement discret de l'organisation au départ, mais ces dernières années, elle a développé sa position et son influence parmi les autres États membres. Cette évolution s'explique par l'intérêt croissant de la Chine pour les affaires mondiales qui a coïncidé avec le retrait des États-Unis de leur rôle de premier plan dans les relations internationales sous l'administration Trump. La Chine s'est fait davantage entendre dans son rôle de membre permanent du Conseil de sécurité et elle est désormais le deuxième plus gros contributeur au budget du maintien de la paix dans le monde, soit environ 6 milliards de dollars par an. Lors de la session de haut niveau de l'Assemblée générale le mois dernier, le secrétaire général Antonio Guterres a félicité la Chine au cours d'une réunion avec le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, et a remercié le pays pour son implication dans la lutte contre la COVID-19 et ses contributions aux questions de paix et de sécurité. Monsieur Guterres a déclaré que l'ONU souhaitait renforcer sa coopération avec la Chine dans un certain nombre de domaines clés, notamment le changement climatique et la biodiversité. La Chine n'est pas la seule à célébrer un anniversaire cette année. Dimanche est également la journée de l'ONU qui marque le 76e anniversaire de la Fondation des Nations Unies. Dans un communiqué, le secrétaire général a déclaré que la COVID-19, les conflits, la faim, la pauvreté et l'urgence climatique nous rappellent que notre monde est loin d'être parfait, ajoutant que le monde doit se rassembler pour élever les grands défis. Sous-titrage Société Radio-Canada